Nous allons lire dans le livre des Romains 10 Verset 8 Jusqu'au verset 15 Notre thème d'aujourd'hui est La parole de Dieu est la source de la foi Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur Or c'est de la parole de la foi que nous prêchons Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus Et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts Tu seras sauvé Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut Selon ce que dit l'Écriture Quiconque croit en lui ne sera point confus Il n'y a aucune différence en effet entre le juif et le grec Puisqu'ils ont tous un même Seigneur Qui est riche pour tout ce qu'il invoque Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche Et comment y aura-t-il des prédicateurs S'ils ne sont pas envoyés Selon qu'il est écrit Ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix 17 Ainsi la foi vient de ce qu'on entend Et ce qu'on entend vient de la parole du Christ Vous comprenez que la source de la foi se trouve dans la parole du Christ Où se trouve cette parole de Christ La Bible nous dit que Dieu l'a rapproché de nous Au verset 8 Que dit-elle donc la parole est près de toi Dans ta bouche et dans ton coeur La parole nous a été donnée Elle est dans nos coeurs Elle est dans nos bouches Cette parole qui est près de nous Elle est venue s'approcher de nos coeurs Elle est venue dans nos bouches Qu'est-ce que cela demande ? De parler Proclame Qu'est-ce que la foi ? C'est de proclamer une parole Nous le voyons dans la Genèse Quand Dieu a dit que la lumière soit Et la lumière fut Nous avons la parole Qui est dans notre bouche Qui est dans notre coeur Ce qui est demandé c'est de parler Quand Dieu l'a fait Dans le deuxième chapitre de la Genèse Il a créé Adam Il a amené Adam Après avoir créé toute la créature Les arbres Les animaux Les oiseaux Les reptiles Quand Dieu a fini de crier De les placer Il a amené Adam Tu sais ce qu'il lui a dit ? Toi aussi Donne-leur des noms Tu as une parole Proclame Le nom qu'Adam a proclamé L'animal est devenu Selon cette appellation Qu'est-ce que Dieu Voulait montrer ? Que nous avons la force La puissance Sur notre langue Et nos coeurs Nous avons la parole Nous avons la parole Elle est près de nous Elle est dans nos coeurs Elle est sur la langue Ce qui est demandé C'est de parler Le fait qu'Adam donne les noms Aux animaux C'était le symbole Que l'être humain A la capacité de proclamer Et la chose arrive Si tu arrives quelque part Et on te dit Que tu vas mourir Toi proclame la vie Et dis Je vais vivre Parce que la parole Est créatrice Quand quelqu'un te dit Je vais te tuer Je vais te tuer Toi tu lui dis Tu ne vas pas me tuer Déjà tu le dépouilles De la force meurtrière Mais quand tu commences A supplier En disant S'il te plaît Ne me tue pas Il est venu te tuer Il n'a pas un principe De pitié pour toi Si tu vas au tribunal Et que tu vois Tes accusateurs Toi tu es là Avec ton avocat Ne commence pas A faire des regards Qui attirent la pitié A tes accusateurs Non s'il te plaît S'il te plaît Non s'il te plaît Non s'il te plaît Non s'il te plaît La vérité c'est pas ça S'il te plaît Non 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 s'il te plaît C'est ton ennemi On lui a payé de l'argent Pour donner un mauvais témoignage Pour toi Et toi tu veux attirer sa pitié Non Tu dois proclamer Une parole ferme Et qui contredit Ce qu'il dit Personne ici sur terre N'a de pitié pour toi A part la parole Qui est en toi Tu peux prophétiser Pour ta vie Avec la parole Qui est en toi Parce que cette parole Elle est près de toi La Bible dit que la parole Elle est près de toi Dans ta bouche Et dans ton coeur Depuis que nous avons connu Christ Il entre en nous Et dans son grand nom Il s'appelle la parole Tu as la parole dans ton coeur Proclame la parole de ta bouche Proclame la parole de ta bouche Ne sois pas timide Ne sois pas timide Ne sois pas effrayée Alors que tu as la parole Qui est dans ton coeur Tu as la parole Tu as la parole Proclame cette parole Parole ne fera rien Si tu ne la proclame pas Quand quelqu'un te prépare Une table Il met à manger À boire Il prépare la table Il ne va pas te nourrir Il ne va pas mettre Dans ta bouche Il dit Vous pouvez venir à table Imagine toi Si tu es visiteur Et que ton hôte Commence à couper De la viande Et à mettre dans ta bouche Il prend un verre de jus Il te fait boire Tu vas te poser des questions Pourquoi est-ce qu'il me fait manger Et si ton hôte Est une femme Et il commence à faire nourrir Ton mari Ou il commence à te nourrir Toi-même Est-ce que tu vas rester Sur cette table Il coupe la viande Il coupe la viande Il met dans la bouche De l'apôtre Papa, apôtre, voici la viande Et ma femme est à côté Même si vous ne vous connaissez pas Ma femme va dire Ces gens se connaissent Quelque part Nous avons une parole Dieu l'a mis dans nos cœurs Et il nous a trouvé silencieux Il l'a mis dans la gorge Nous sommes restés silencieux Il l'a mis sur la bouche Il a dit Écoute, ce n'est pas moi Qui va fonctionner ta langue Fais un effort Dieu a tout fait Il l'a mis dans ton cœur Il l'a mis sur la langue Parle 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 Donne le nom Cette vie Que tu mènes C'est une vraie 21 ans Que tu vis Une situation compliquée Prends une année Donne-toi Le programme De donner un nouveau Non A chaque jour Pendant cette deuxième année Les choses vont changer Non Non, tu as la parole, elle est dans ton cœur, elle est même arrivée sur ta langue. Libère la parole, libère la parole. Amen, les gens qui ont vu leur histoire changer, leurs bouches ont joué un grand rôle pour changer l'histoire de leur vie, pour proclamer des choses tangibles. Ces gens ont fait un grand rôle dans l'homme. Et ça a fait qu'ils reçoivent un bon témoignage. Parce qu'ils ont fait, ils ont mis en pratique ce qu'ils croient. Les rêves, les visions, sont toujours suspendus dans les airs aussi longtemps que tu ne les fais pas descendre. Au cimetière, les cimetières sont remplies des hommes et des femmes qui sont morts avec des rêves. Mais dans cette salle que nous occupons, nous nous asseyons sous la pensée d'un homme qui est devenu un acte. Tu dois prendre ce qui est en toi, les rêves qui sont en toi, et les mettre en pratique. La première chose que tu fais, c'est de proclamer que tu en es capable. Proclame-le et dis que tu es capable. La deuxième chose, proclame et dis, Seigneur, envoie-moi ceux qui vont m'aider. Troisièmement, dis Seigneur, donne-moi la capacité d'y arriver. Et ensuite, tu vas continuer à proclamer. Proclamer, c'est quelque chose de très important. Les gens du monde le savent. Après avoir observé, considéré son histoire, sa couleur de peau, son parcours dans la vie, Obama un jour s'est réveillé et il a changé de pensée. il a établi ce slogan qui dit Yes, we can. Oui, nous pouvons. Tu sais, c'est un slogan qui a été signifié ? Non. C'est significatif. Aujourd'hui, c'est un slogan qui a été signifié. C'est un slogan qui a été signifié. Ne pense pas que c'était juste un slogan pour flatter les gens. Mais pour lui, c'était très significatif. Il a pensé, il a réfléchi. Après, il s'est rendu compte que oui, nous pouvons. Vous voulez savoir ce qu'il disait ? Moi, le fils noir. Moi, qui n'ai jamais eu la chance de connaître un père dans ma vie. Moi, qui a été élevé par ma mère seulement. Moi, qui a été emmené par ma mère dans des familles musulmanes en Indonésie où j'ai grandi. Moi, qui a grandi dans les ghettos de Chicago, je peux être président. Et il a proclamé en disant, oui, nous pouvons. Cette pensée a fait qu'il a commencé à étudier. Après les secondaires, il est allé à l'université. Et il étudiait sur les dettes. Après l'université, il est allé à l'université, il est allé à l'université. J' Jawabu, la maître, le président de la Tasso Island. Il était quelque chose dans ma presida, il était 주세요. Il a renverse, il est l'inherit, il est l'inherit. Il a renverse, il est l'icôniaagallie. Il y a dit ici. Il a rennychibt, elles, il est l'aide. Les ce qu'il des ou Hank et John et moi. Les jeunes ne sont pas dans sa famille. Tout ce qu'il a, ces femmes sont dans sa famille. C'est Obama et Hussain. C'est un entraînement, qu'on a dans le monde. Elle est cachée. Elle a dangereux. Après avoir terminé la première partie de ces universités, Il s'est dit, la porte d'entrée où je peux rencontrer des gens, où je peux faire du networking, c'est en fréquentant les autres universités. Il a décidé d'aller faire son master à l'université de Yal. C'est là où les enfants qui portent de grands noms poursuivent leurs études. Il était avec les enfants qui portaient des noms comme McCarthy, comme Macken, comme Anken. Mais lui, il s'appelait Usen. Il a dit, je vais y aller. Il est allé à Yal. Il commençait déjà à se familiariser avec l'odeur des enfants des sénateurs. La parole est près de toi. Le miracle est près de toi. Il est parti de là. Il est parti de là. Il s'est dit, je ne peux pas me lever un bon matin et devenir président. Je vais d'abord commencer par briguer un mandant de sénateur. Et c'est possible parce que je fais mes études avec les enfants de sénateur. Il a été élu sénateur. La même année où il a été sénateur, il a dit, je vais voir mes origines. Il est allé au Kenya. Au Kenya, déjà, les gens célébraient en disant, nous avons un sénateur américain. Les africains ont publié dans les... Ils ont dit, le sénateur américain, il est d'origine Kenya. Non, oui. Mais lui, il est en train de préparer les américains. Ils ont vu comment il a été reçu en Afrique. Les américains qui étaient sur CNN. Ah, il est le fils de qui ? Non, sa famille n'est pas connue. C'est un sénateur d'où ? Du Chicago. Ah, c'est ce peuple-là. En lui, il avait, oui, nous pouvons, mais les autres pensaient que c'était impossible. Non. Non. Les américains s'étaient assis là-bas, ils disaient, mais non, il ne peut pas se le permettre. Cette position, elle nous revient. Ce n'est pas pour n'importe qui. Il rigole, c'est un rigolo. C'est un rigolo. C'est un rigolo. C'est un petit rigolo. Il ne peut pas se permettre d'aller là-bas. Ce pays, nous l'avons bâti sur les principes et les valeurs. Un jeune homme dont le nom de famille n'est complètement inconnu, nous ne pouvons pas le permettre d'occuper cette position. C'est comme ça qu'il disait. Vous m'entendez ? Il est venu. Deux ans seulement de sénateurs. Il a dit, je vais briguer un mandant présidentiel. Laissez-moi vous dire comment le système était construit à ce moment-là. En Amérique, ceux que nous appelons les Caucasiens, ils ont leur origine du Royaume-Uni. Ce sont eux les Caucasiens. Ce sont eux les propriétaires du pays. Au nord de l'Amérique, au centre dans les Ténécies, au Kentucky, en Indiana, en Caroline, à Boston, à Manchester, à Omen, à Vermont, à Delaware. Ce sont des Anglais de souche. et ils méprisent tout le monde. Les autres qu'ils avaient amenés comme des serviteurs domestiques, c'était des Irlandais, des Italiens. Ils étaient leurs serviteurs domestiques. Eux aussi, ils sont tous autant blessés que nous. parce qu'ils l'ont mis en servitude, même s'ils avaient la même couleur de peau. Je ne parle même pas de la peau foncée, mais les Hollandais. D'autres qui ont essayé de s'imposer un tout petit peu, c'est des Allemands. Mais eux aussi, ils sont dans une classe intérieure. Et les États-Unis appartiennent aux Anglais. Si il y a Grande-Bretagne, les Anglais, ce n'est pas des Anglais, de l'Anglais, de le Royaume-Uni, mais c'est de l'Angleterre. Pourquoi est-ce que tu es british, c'est qu'il est anglais ? Parce que tu peux être quelqu'un du Royaume-Uni, mais tu n'es pas anglais. Pourquoi est-ce que tu es british, ou anglais ? Ils ont mis en disque. Tout parmi vous qui possédez la nationalité de la Grande-Bretagne, vous êtes des Bretons, vous n'êtes pas des Anglais. Tu ne peux pas dire que tu es anglais, ou britannique. Tu ne peux pas dire que tu es anglais, mais tu peux dire que tu es britannique. Les deux peuples qui étaient respectés, c'étaient des Anglais et des Écossais. tous les présidents qui ont existé jusqu'à Obama sont des Anglais. Il n'y a même pas un Allemand qui a pensé à cela. Il n'y a aucun Italien qui a pensé à cela, qui a pensé qu'il pouvait être le président des États-Unis. Est-ce que vous m'entendez ? Il n'y a aucun Hollandais qui a rêvé de ça. Ils connaissent leur place. Alors imagine un Jalois, quelqu'un qui est métis, avec un père blanc, mais qui a des origines français. Sa mère qui est moitié française, moitié italienne, avec d'autres origines. Tu es quoi en fait ? Tu es un mélange de tout. Ta mère n'est même pas anglaise dans la classe supérieure. Pour pouvoir être protégée par les ailes de tes oncles maternelles. Il est dans les Italiens et les Français considérés comme des esclaves qui n'ont pas de capacité ou de permission de briguer un mandat présidentiel. Dans leur loi interne, seulement un Anglais peut diriger les États-Unis. Est-ce que vous m'entendez ? Ensuite, Obama a percé tous ces murs parce que la parole était en lui. Tout ce qu'il lui fallait, c'était de proclamer qu'il en est capable. Il a d'abord ôté tous les murs. J'ai un mauvais nom. C'est un pays protestant. Aucun musulman ne peut diriger ce pays parce que c'est un pays protestant. Ce que je vous rappelle d'autre. Il y a eu un président catholique. Quand il y a eu un président catholique, il n'a pas terminé son mandat. Il a été assassiné. C'était Kennedy. John Kennedy était le seul président de confession catholique. Il n'a pas terminé son mandat. Un jeune homme est sorti du stock. il a tué par balle quand il était en train de faire son speech. Pourquoi ? Les Américains sont des protestants. Un homme catholique n'est pas un musulman. Parce que les Américains sont des protestants radicaux qui ne croient pas aux catholiques. Alors, un musulman. Obama s'est assis. Il a dit, pour que je puisse y arriver, je dois recevoir Jésus. C'est lui la parole qui est dans le cœur. Parce qu'en Jésus, tout est possible. Il est allé chez le pasteur. Il a confessé ses péchés. On l'a baptisé. Il a pris un siège. Il est devenu chrétien. Il payait sa dîme correctement. On l'a mis dans les registres. Il est devenu sénateur. Et il avait fait une domiciliation. Sa dîme venait directement de son salaire jusqu'à l'église. Il faisait toutes les contributions nécessaires à l'église. Il participait dans toutes les réunions. Il a dit, pour que les choses deviennent possibles, je dois frayer un chemin. Les Américains vont me demander je suis de quelle religion. Il avait déjà lu toute l'histoire de la famille Kennedy. Si je ne suis pas chrétien, et un vrai pentecôtiste charismatique comme Gitoisa. Parce que je vais me combattre avec beaucoup d'espoir. Sa belle-mère une intercesseuse qui vit sur ses genoux. Il a cherché à épouser une fille d'intercesseuse. Toi, tu veux avoir une belle-mère riche. D'autres cherchent des belles-mères intercesseuses. Mais tout dépend de la destination que tu souhaites. Si tu veux t'acheter des vêtements sur l'avenue Louise, cherche alors une belle-mère riche. Mais si tu veux être sénateur à la Maison Blanche, cherche une belle-mère intercesseuse. Le jour qu'il est sorti, la jeunesse s'est vue en lui. Il a changé son code festimentel. Il pliait ses chemises, les manches. Tous les candidats américains, ils portent leurs costumes sans faille. Mais Obama, il était en chemise. Et quand il montait le podium, il faisait, il sautillait. Tout ça était significatif. Et il a capturé les cœurs des jeunes. Vous voyez comment il est rapide? Il plie les manches. Il prenait des heures en entraînant son langage. son langage. Son langage. Rhetorique. La rhétorique. Pourquoi les gens sont capturés par la rhétorique? Quand il a maîtrisé la rhétorique, il a fait des études de communication. Il a révisé les discours de Martin Luther. Il a fait la rhétorique. il a fait le vocabulaire des Américains moyens. Il a fait le vocabulaire des Américains moyens. Il n'a pas voulu utiliser le vocabulaire des Américains moyens. Mais il a choisi d'utiliser le vocabulaire académique. parce que les jeunes qui sont à l'université, ils aiment ça. Le jour où il a fait son premier discours, ils ont donné de l'argent. Il a vendu son livre et il a payé toutes les dettes qui lui restaient des universités. Comment est-ce que tu veux être président alors que tu es criblé de dettes? Là, ça s'était résolu. Dis, yes, I can. Oui, je peux. La parole est dans ta bouche. Mais tu es distrait. Tu es peureux. Je ne peux pas dire que tu es et 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 que tu es dans le monde. Tu es et que 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 tu es dans une famille ou dans un milieu où on te fait tellement peur. Tu as même peur de proclamer que tu es belle ou que tu es beau. Quand tu te vois dans un miroir, tu crois voir un gorille de montagne. Après, tu commences à esquiver le miroir. Non, sois assuré et regarde-toi. C'est toi. Satan est mauvais. Satan est mauvais Parfois tu regardes ton reflet dans le miroir Et tu te fais peur toi-même Oui, je peux Oui, je peux Quand Obama discutait Il était en train de parler avec Hillary Clinton Cette dame Ils ont été des présidents Deux fois Elle a été sénatrice Toutes ces années Et elle vient de ses états Ce sont des anglais de souche Que ce soit son mari Il vient de l'Arkansas Ce sont de vrais Caucasiens Ils ont commencé à discuter Ce qu'ils voulaient Hillary discrédit Obama Le dénigré Elle lui disait des choses dénigrantes Mais Obama avait une telle maîtrise de soi Elle lui disait des choses Que tu ne peux pas supporter Mais Obama Parlait avec tout le respect Comme un enfant bien éduqué Trump s'est levé À ce moment-là C'est un étranger C'est un étranger Il n'est pas américain Qui nous fournisse son certificat de naissance Ça a été un grand problème Dans les lois américaines Un seul enfant qui est né sur le sol américain Peut prétendre être président Même si tu es américain Mais que tu es né en dehors du territoire américain Tu ne peux pas abriguer le mandat présidentiel Ça est devenu chaud Le dernier jour Quand on allait arrêter sa candidature Il a sorti son certificat Je suis né à Hawaï Tout le monde sait Qui le combattait C'était Trump Mais ils ont su Qu'il y a quelqu'un Qui est en train de le combattre Qui s'appelle Trump Mais qui se prépare aussi De briguer un mandat Beaucoup plus tard Obama est devenu président Deux fois Et ça a amené de l'assurance Chez Trump Qui est d'origine allemande Il a compris Qu'il pouvait être président aussi Parce que lui aussi Il pensait que ça lui était impossible Et les indiens ont commencé A vouloir être les ministres Dans le Royaume-Uni Même ici Nous allons voir certains parmi vous Avoir ce genre de mandat C'est possible Nous avons fait des accès Je viens là-bas Alors tu vois Quand je partais Tout le monde me voyait Me regarder Et je pensais Je disais Ce qu'est-ce que vous regardez Qui ? Vous avez accès Vous pouvez Maintenant Vous pouvez Maintenant Je suis sûr Ne sois pas intimidé Par ton accent français Improbable Toi aussi tu peux Alors Alors je suis arrivé là-bas Alors Je lui ai dit Nous Alors il est parti Il est venu là-bas Je lui ai dit Je lui ai dit Eh ça N'est pas comme ça Il a besoin de nous Il a besoin d'être Il a besoin d'être Il a besoin d'être Si tu parles Si tu parles Avec un accent A couper au couteau Ne t'en frais pas Parce que la parole Est dans ton cœur Et sur ta langue Parce que Jésus En nous N'a pas de limite Jésus En nous Il n'est pas limite Il n'a pas de limite C'est toi Qui a des limites Mais Jésus N'a pas de limite Dis oui c'est possible Oui c'est possible Oui je peux devenir Cette personne Oui je peux y arriver Oui je vais le recevoir Oui je vais le saisir Oui ça arrivera Et bientôt Et bientôt Et bientôt Et hallelujah Hallelujah Hey Hallelujah Hey Hey Cette parole Cette parole Est fidèle Au verset 8 Or c'est la parole De la foi Que nous vous prêchons Moi je vous parle De la parole De la foi Si tu la reçois Un peu de temps Tu vas nous écrire En nous disant Que c'est devenu possible C'est vrai D'abord regarde-toi Est-ce que tu étais digne D'être ici Mais dans ce pays Toi seulement Le fait d'être ici Dans ta poche Tu as un passeport belge Ou alors tu as besoin De papier Tu vas les recevoir Parce que je vais Prier pour vous Vous allez les recevoir On est ensemble Seulement le fait D'être ici Tu vas arriver Ailleurs aussi Même le fait D'avoir pris l'avion Parce que tu n'es pas Venu en bateau J'ose espérer Le fait que tu as Pu prendre l'avion Tu vas arriver Ailleurs Ce que tu as pu Accomplir Que cela t'apprenne Que même le reste Tu vas y arriver Alléluia Le reste arrivera aussi Mais il y a un problème Au verset 14 Comment donc invoqueront-ils Celui qu'ils n'ont pas cru Nous avons beaucoup de gens Nous avons beaucoup de gens Qui n'ont pas encore cru Alors comment est-ce qu'ils vont L'invoquer Alors ils ne croient pas Encore en lui Si la foi Si la foi Trouve sa source Dans la parole Ça veut dire Qu'il y a beaucoup de gens Qui n'ont pas encore Suit ou connu La foi Comment est-ce qu'ils vont croire Sans qu'ils ne soient prêchés La foi vient de ce qu'on entend Et ce qu'on entend C'est la parole de Christ Ça veut dire Que tu ne peux pas avoir la foi Si tu n'as pas encore entendu Et nous voulons Que beaucoup de gens Aient cette foi Comment est-ce qu'ils vont invoquer Quelqu'un en qui Ils ne croient pas encore Comment est-ce qu'ils vont croire En lui Avant d'être prêchés Avant de croire Quelqu'un doit d'abord Entendre Comment l'invoqueront-ils Celui en qui Ils n'ont pas encore cru Et comment croiront-ils En celui Dont ils n'ont pas entendu L'oreille joue un grand rôle Dans la réception de la foi Je voudrais que ce que je dis Entre dans tes oreilles Produise quelque chose de grand Qui produit la foi Que tu vas utiliser dans ta vie Et comment en entendront-ils Parler S'il n'y a personne Qui prêche Nous sommes ici pour prêcher Et vous aussi Vous devez vous lever Pour prêcher Pour que les gens Reçoivent cette parole Qu'elle leur démontre Que c'est possible Et que demain S'ils proclament Que les choses arrivent Amen Comment est-ce que ces gens Et comment est-ce qu'il y aura Des prédicateurs S'ils ne sont pas envoyés Les gens doivent être envoyés Qu'il y ait un programme D'envoyer les gens Pour aller dire aux autres D'avoir la foi Et cette foi Créer des miracles Je demande à Dieu Qu'il mette en vous un coeur De partir Ou d'envoyer les gens Pour aller dire aux autres Nous avons des milliers de Belges Qui ne connaissent pas encore Jésus Vous aussi vous êtes parmi eux Vous êtes belges Il y a aussi des gens Qui viennent d'autres nations Qui sont ici Qui ne connaissent pas Jésus Envoyer les gens Allez-y Vas-y Allez parler Ne soyez pas influencés Par ce qui est en eux Mais soyez Influencé-les Par ce qui est en vous Ceux qui sont venus ici En croyant Continuez à croire A prier Continuez à invoquer Continuez à croire Et partagez aux autres Ne soyez pas influencés Par leur culture Mais attirez-les Attirez-les par la culture divine Laisse que Jésus vous utilise Que vous amenez des gens au salut Ils ont besoin d'entendre La parole Qu'ils créent la foi Qu'ils puissent aussi changer leur mode de vie Ça c'est possible Je l'ai vu Ça fonctionne Mais toi aussi tu le vois Va prophétiser pour un endroit Va proclamer quelque chose Va parler aux choses Ça arrivera Quand tu parles Les montagnes entendent Quand tu parles Les nuages entendent Quand tu parles La terre entendent Le dernier cantique de Moïse Il a dit Écoutez-moi Sieu Terre écoute-moi Que tout l'entourage m'écoute Quand tu parles à un lieu Le lieu entend Jacob a donné un nom à un lieu Il a dit Ça c'est la maison de Dieu C'est devenu Bethel jusqu'aujourd'hui Toi aussi tu peux prophétiser à cet endroit Ne pensez pas que je suis fou Va faire un tour à ce grand building Va lui dire J'ai besoin de toi Il va t'entendre N'ayez pas peur N'ayez pas peur Et ce qui est bien dans la proclamation C'est que tu le fais seul A l'extérieur des regards de tout le monde Parce que parfois tu peux dire aux autres Accompagne-moi Nous allons prendre en captivité ce building Et les gens vont te prendre pour un fou Va le faire seul Ils entendront les nouvelles Quand ça arrivera Souvent quand je suis dans un avion Et que nous survolons le pays dans lequel nous nous rendons Souvent Je commence à faire descendre le feu et le son de Jésus Dans ce territoire Parce que peut-être que je n'aurai pas encore cette occasion Parce que je suis dans l'atmosphère de ce pays Je fais descendre le feu Et la pluie de Dieu Je proclame Je proclame de bonnes choses sur ce pays Amen Toi aussi là où tu vas Proclame le salut Si tu vois des gens au cinéma Dis Seigneur que tous ces cœurs reviennent à toi Si tu cours au milieu d'une gare Et tu vois des gens devant toi, derrière toi Dis Seigneur Jésus apporte toutes ces âmes à toi Hallelujah Si vous faites cela Vous serez en train de créer la foi en vous et dans les gens Ta foi Que ta foi soit enracinée dans la parole de Dieu Il envoie la parole Et la parole les guérit Il envoie la parole Et la nourriture arriva Élisée a dit Demain à cette heure-ci Demain à cette heure-ci La nourriture va remplir le pays Un soldat Le militaire qui venait pour le saisir et le tuer Il lui a dit Va dire à ton maître Que demain à cette heure-ci Vous allez manger à votre faim Tu sais quand il l'a dit C'était lors de la famine en Samarie Il y avait une famine très sévère au point que les mères mangeaient leurs enfants Ils découpaient un enfant en morceaux Le cuisinaient et le mangeaient Et le lendemain Le militaire est allé Quand il était sur le point de le saisir Il a dit ne me tue pas Demain vous allez manger Demain la nourriture remplira le pays Tu sais ce qu'Élisée a dit Il a libéré une parole L'autre l'a observé Il a dit Même si Dieu ouvre les écluses des cieux D'où est-ce que cela viendrait Élisée lui a dit Tu le verras avec tes yeux Mais tu ne mangeras pas Très tôt le matin La nourriture est venue dans le pays Les Syriens qui assiégeaient le pays Se sont enfouis Israël a trouvé de grands dépôts de nourriture Et la foule s'en est pressée Pour aller saisir la nourriture Le roi a dit au militaire Va mettre de l'ordre dans les gens Pour qu'ils puissent bien distribuer la nourriture Le militaire est allé Il a vu la nourriture Parce que les gens avaient très faim Ils l'ont bousculé Il est tombé Ils l'ont piétiné Ils sont passés sur lui Pour aller prendre la nourriture Et ça s'est passé comme le serviteur de Dieu l'avait dit Les serviteurs de Dieu Ce n'est pas seulement des Élysées Toi aussi tu es parmi eux Toi aussi tu es parmi eux Toi aussi Va dire à ton mode de vie de fin Toi à la fin Tu es fini dans ma famille Va dire à ta stérilité de ta famille Le manque de mariage C'est fini aujourd'hui Va dire à l'antipathie que tu portes Aujourd'hui je suis sympathique Aujourd'hui je suis aimé Quand tu vas sortir Et que les gens te sifflent Dix hommes te sifflent Dans la gare Ne réponds pas Ce que je vous dis J'y crois Et c'est la parole de Dieu Là où nous l'avons utilisé Ça a fonctionné Là où nous l'avons utilisé Ça a fonctionné Il y a un endroit Où tu peux dire Seigneur Je vais passer par là Que personne ne me voit Rends-les aveugles Instantanément Tout le monde devient occupé Il y a quelqu'un qui regarde dans son téléphone L'autre regarde dans son verre Rendez aveugles des choses Qui ne sont pas nécessaires dans votre vie Pour que vous puissiez passer Parce que tu as une destination Tout obstacle Toute pierre d'achoppement Toute personne qui te vexe Pour que tu ne puisses pas avancer Enlève-les Pour que tu puisses avancer Arriver à ta destination Laisse que notre foi grandisse Dans le nom de Jésus Amen Applaudissons le Seigneur Nous allons prier Je vous demanderai Que s'il y a quelqu'un parmi nous Qui voudrait donner sa vie à Jésus Pour que la foi soit dans son cœur La foi Est dans son cœur Et dans sa bouche Ce qui lui reste C'est de confesser Que Jésus est Seigneur Tu seras sauvé Si tu n'es pas encore sauvé Nous allons prier pour toi Pour que tu sois sauvé Et toi qui as une petite foi Nous allons prier Pour que Dieu augmente ta foi Et je vais vous laisser partir Et je vais rester avec les enfants de Zion Si tu souhaites devenir un enfant de Zion Tu peux rester Parce que j'ai préparé une nourriture spéciale Pour les enfants de Zion seulement Tu ne vas pas dire Ah ils nous chassent Non C'est juste une réunion familiale Amen Levons-nous Celui qui n'est pas encore sauvé Ou qui est tombé Une fois qu'il a diminué Tu veux retourner à Jésus Approche-toi Gloire à toi Jésus Gloire à toi Jésus Tu peux t'approcher Et renouveler ton alliance avec Jésus Nous t'attendons Approche Approche Tu peux venir Mais pas peur Amenez les personnes Nous te rendons grâce Seigneur Nous te rendons grâce Seigneur Seigneur nous élevons ton nom Tu es saint Tu es saint Adonai Lord We lift your name on heart Lord We lift your name on heart Holy Adonai Lord Lord We lift your name on heart Lord We lift your name on heart Holy 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 Adonai Holy Adonai Holy Adonai Nous t'attendons Si tu peux venir Ce jour ne reviendra jamais Viens recevoir le Seigneur Viens renouveler ta foi Même en ligne Ceux qui nous suivent Vous pouvez faire la même chose Nous t'attendons We lift Your name on earth Nous t'attendons Nous t'attendons Nous t'attendons Nous t' killing Nous t' dongons Avec ceux qui se sentent avancés Nous allons répéter cette prière Dis Seigneur Jésus Je suis pécheur Pardonne-moi Je viens devant toi J'ouvre mon coeur Entre Assis-toi Sois mon roi Sois mon sauveur Sois mon Seigneur De ma vie A partir d'aujourd'hui Satan je te hais Avec toutes tes oeuvres Jésus Je viens Bienvenue Dans ma vie Je détruis Tout le mal Dans ma vie Je proclame Le bon Dans ma vie Merci Jésus Que tu me délivres Et tu me fais du bien Amen Amen Vous pouvez vous diriger là-bas Vous allez parler avec cette maman Une minute Vous pouvez élever vos mains Merci Jésus Tu es sans Seigneur Ta parole est véritable Ne change pas Amé 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 Seigneur, je demande la foi pour tes enfants. Je demande tes miracles. Répète cette prière, je reçois la foi. La parole est dans mon cœur. Elle est sur ma bouche. Je proclame. Des grandes choses. Des miracles. La bénédiction. La restauration. L'aisance. La construction. Menez une bonne bataille. Et remporter la victoire. La guérison. Je reçois. De quitter la paresse. De quitter la pauvreté. De quitter le mauvais comportement. Je reçois. Cette foi. Je te raccouche. Je te raccouche. Dans le nom de Jésus. Votre. Jésus. Viens. 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 Mon cœur. Aujourd'hui. Et à jamais. Amen. 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 Applaudissons le Seigneur. Amen. Applaudissons Jésus. Amen. Amen. Que la paix de Jésus. Soit avec vous. Les Zayons. Et ceux qui voudraient devenir les enfants de Zayon. Je parle de tous les pays. Je parle de Zayon de tous les pays. Manoamutisha. Les autres vous pouvez rentrer. Je parle de Zayon. Je parle de Zayon. Je parle de Zayon. Sous-titrage FR ?